Bonjour, je suis Malorie Sylvestre, je suis à l'USA Arréculture en formation professionnelle Master Pro Marché de la Culture en option Spectacle Vivant. Sinon ça fait 15 ans que je suis intermittente dans l'audiovisuel, la télévision et artiste en double casquette. C'est vrai que pour valider ma formation je dois faire un stage de six mois. Donc là le plus gros challenge ça a été de trouver un stage pendant cette période de confinement, d'autant plus que c'est un secteur qui est quand même vraiment touché. Là on parle du spectacle vivant, c'est vrai que ça a été assez difficile d'en trouver. J'ai trouvé deux stages, le premier stage qui était censé être sur un festival qui a été vraiment annulé entre temps. Du coup on a repensé un petit peu le stage sur des présentations de vidéos pour les spectacles de l'année d'après, on a retrouvé un peu le contenu. Et sur le deuxième stage, pour l'instant c'est un festival qui se déroule en octobre, donc il est encore validé. Donc pour l'instant on continue comme si le festival allait se faire et on s'adaptera au moment venu. Cette part de stage a été un petit peu compliquée, je devais faire des entretiens en physique, finalement ça n'a pas pu avoir lieu. Donc il a fallu qu'on s'adapte et qu'on trouve des moyens d'échanger. Donc c'est vrai que tout s'est fait un petit peu par visio. Et la deuxième chose importante c'était sur le contenu du stage. Là je proposais mon aide sur des stages qui concernaient des festivals, donc avec la possibilité que ce soit annulé. Donc c'est vrai qu'on a parlé assez rapidement de la possibilité d'orienter le stage vers un autre style, mais pouvoir quand même continuer à travailler pour les associations, pour les entreprises. C'est vrai que là la période est quand même un peu étrange pour le milieu du spectacle vivant, maintenant je pense qu'il faut quand même essayer de proposer des choses. On apprend des choses dans la formation, on a envie de les mettre en pratique, je pense que c'est vraiment le moment de pouvoir peut-être repenser avec les entreprises, avec les associations, comment on peut trouver un avenir possible, comment on peut mettre le spectacle vivant encore dans le monde et peut-être de trouver un peu sa place. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à les contacter directement, surtout si c'est des envies très particulières, très précises. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Ils sont aussi eux en train de s'adapter à la situation, donc c'est peut-être justement le bon moment pour nous de venir et d'essayer d'apporter notre aide dans ce secteur.